Pourquoi la répentance est-elle un miracle ? Nous en avons parlé la fois passée sans développer. Aujourd'hui, nous allons vous donner de réponses. Pourquoi la répentance est-elle un miracle ? Premier point, Jésus a dit un jour à un de ses disciples dans Matthieu chapitre 8 verset 22. Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Frères et sœurs, devant Dieu, tout celui qui vit dans le péché est un mort. Dans un langage humain, nous l'appelerons « zombie ». Un mort vivant. Regardez les zombies, frères et sœurs. Ils n'ont plus de bon sens. Ils sont devenus comme des animaux sauvages. Ils ne vivent que par instinct. Puisqu'ils sont déjà morts, l'unique chose qui leur reste à faire est de produire la mort. Il faut tuer. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tuent. Un mort ne peut entraîner qu'à la mort. Bon nombre d'hommes et femmes se disent « Ben, écoutez, ce n'est qu'un film ». J'aimerais vous dire à votre grand désarroi que aucun film hollywoodien n'est réalisé et produit sans pour autant que le diable soit derrière. L'ennemi tire gloire de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Quoi que tu ne sois pas sataniste, ni que tu aies des pactes sataniques, sache que tout ce que tu fais qui ne glorifie pas Dieu, c'est les diables qui en tirent profit. Qu'est-ce que le diable fait ? Il leur inspire de faits vrais. De métaphores vivantes sont inspirées par l'ennemi Satan. J'ai béni Dieu que le pasteur Jonas, un ex-sataniste, ait confirmé cela. Il a interdit aux chrétiens de regarder les films des zombies. Il a dit que ce sont des films inspirés par Satan. Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque tu regardes un film des zombies, par ces films-là, les diables ont créé une possibilité de possession démoniaque. Parce que c'est une réalité spirituelle. Je ferme la parenthèse. Frères et sœurs, je m'irai vraiment insister. Jésus a dit un jour à un de ses disciples dans Matthieu 8, 22. Suis-moi et laisse les morts ensevelir leur mort. Dévant Dieu, tout celui qui vit dans le péché est un mort. Dans un langage humain, nous l'appellerons zombie. Un mort vivant. Parce qu'un zombie est un mort qui revient à la vie, non pas parce qu'il trouve ses facultés ni ses facultés ou son intelligence, mais il revient à la vie tout en demeurant mort. C'est paradoxal, n'est-ce pas ? Un mort vivant. Regardez les zombies. Ils n'ont plus de bon sens. Ils sont devenus comme des animaux sauvages. Ils ne vivent que par instinct. Puisqu'ils sont déjà morts, l'unique chose qui leur reste à faire est de produire la mort. N'est-ce pas ça Satan ? Satan a perdu la vie dès l'instant où il s'est rébellé contre Dieu au ciel. Le diable connaît donc son sort éternel qui est la mort. Le diable respire l'odeur dès la mort. Voilà pourquoi il tue. La Bible dit, il ne vient que pour dérober, détruire et tuer. C'est ainsi que lorsque un zombie revient à la vie, il ne revient pas à la vie pour vivre, mais il revient à la vie pour tuer. Et le pasteur Jonas, un des ex-satanistes qui est aujourd'hui pasteur, a dit clairement que lui qui a fréquenté les diables et son monde, il a confirmé que tous les films des zombies sont des films sataniques. En regardant ces films-là, vous risquez d'être possédé, d'être envahi ou envoûté et encore plus d'être saisi par un esprit de mort et de destruction. Le pasteur Jonas, ex-sataniste, a donc déconseillé tout le chrétien de regarder les films des zombies, des vampires, des loups-garous et j'en passe. Je disais donc qu'un zombie, puisqu'il est déjà mort, il ne peut communiquer que la mort. Alors, il faut tuer. Un mort ne peut entraîner qu'à la mort. Jésus a été clair avec l'un de ses disciples. Laissez le mort enterrer leur mort. Mais si j'étais ces disciples-là, je pouvais dire à Jésus, « Mais Seigneur, regarde bien, ma mère est encore vivante, mon père est encore vivant, mes soeurs et frères sont encore vivants, pourquoi tu les appelles de mort ? » Mais il avait très bien compris de quoi Jésus parlait. Voilà pourquoi, mes amis, je ne suis pas d'accord avec ceux qui s'associent avec les gens de mauvaise vie, sous prétexte qu'ils vont le prêcher et les amener à la répentance. Agir ainsi est un mensonge du diable, car c'est la technique de la Bible retournée. La technique de la Bible à l'envers. Voilà ce que la parole de Dieu dit à propos des mauvaises compagnies. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 Vous entendez ? Ne vous y trompez pas ! Toi qui t'es trompe, toi qui t'es dit, « Il est païen, je vais l'épouser et je vais l'aider à se convertir. Ma soeur, tu te trompes. » Nous avons connu beaucoup de soeurs qui ont commis ces gens d'erreur. D'épouser des païens parce qu'ils étaient riches, d'épouser des païens parce qu'ils étaient beaux, ils étaient romantiques. Les soeurs d'aujourd'hui disent que le frère en Christ ne sont pas romantiques, que le frère en Christ ne savent pas aimer. Par contre, le païen, ils ont le verbe. Le païen, ils sont charmants, ils sont romantiques, ils savent emballer, emporter et ils sont terribles en amour. Ils savent aimer. Alors, certaines soeurs en Christ préfèrent épouser des païens tout en disant que je vais l'aider à se convertir. Mais c'est toujours l'inverse qui s'est fait après. Parce que qu'est-ce que l'on constate ? La dite soeur commence à fréquenter les bois de nuit. La dite soeur commence à boire de la bière, à danser la musique mondaine. Et après quelques années, elle ne parle plus de Jésus. Elle perd la foi. Elle est tombée dans son propre piège. On ne peut pas convertir un démon. On ne peut pas convertir Satan. Et si quelqu'un n'est pas en Christ, toi, tu n'es pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton travail d'épouser quelqu'un pour l'évangéliser afin qu'il se convertisse ou qu'elle se convertisse. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail des prédicateurs. Tu n'es pas prédicateur et même si tu étais prédicatrice, ton travail n'est pas d'aller gagner une âme pour qu'elle devienne ton époux. Ton travail, c'est de gagner les âmes pour le royaume des cieux. Ton travail n'est pas de gagner les âmes pour faire d'eux des vrais époux ou des vraies épouses. Contente-toi d'évangéliser pour remplir le ciel. Quant au mariage, choisis quelqu'un qui est de ton sang. Choisis quelqu'un qui a la même confession de foi que toi, qui est réellement converti, né de nouveau. J'entends quelqu'un me dire, « Mais pasteur, lorsque je me suis marié avec ma femme, elle était chrétienne, mais aujourd'hui elle est devenue païenne. Lorsque j'avais épousé mon mari, il était chrétien, mais aujourd'hui il est devenu païen. Il est rentré dans le monde. Laissez-moi vous répondre, frères et sœurs, cela n'est pas votre problème. » Jésus savait que ce genre de choses allait arriver. Voilà pourquoi il est dit dans la Bible que lorsque Jésus reviendra, de deux qui étaient sur le même lit, un sera enlevé et l'autre restera. Les saluts sont donc individuels. Si ton partenaire devient païen ou païenne, tu n'as pas à divorcer, à le quitter sous prétexte qu'il ne croit plus en Jésus. Tu vas rester marié avec lui ou avec elle, tout en sachant que toi tu seras sauvé, tant pis pour lui s'il ne revient pas à Christ. Ne sautez pas sur l'occasion pour prétendre divorcer. Jésus ne vous approuve pas. Je ferme la parenthèse. Donc, le mauvais compagnon corrompte les bonnes mœurs. Pas l'inverse. La Bible n'a pas dit que le bonnes mœurs convertiront les mauvaises compagnies. Et la Bible est bien précise. Elle commence par un avertissement, qui est en même temps un conseil. Ne vous y trompez pas. Comprenez-vous? Le mauvais compagnon corrompte les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, s'il vous plaît. Lisez aussi 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Écoutez bien. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit les seigneurs. Ce n'est pas dit, Christian Ben. Dit les seigneurs. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. C'est un ordre du Seigneur pour votre protection. Le non-chrétien. Ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ne marchent pas conformément aux saintes écritures. Ce sont de mort. Comme Jésus l'a dit à l'un de ses disciples. Laissez le mort enterrer leur mort. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Il nous est recommandé de sortir du milieu d'eux. Ma soeur, tu es toujours en compagnie des gens de mauvaise vie. Ils vont te corrompre. Mon frère, tu as toujours des amis qui t'incitent à regarder de la pornographie. Des amis qui te poussent à boire de la bière, à fumer de la cigarette. À prendre un bon coup avec les marijuana, cocaïne et autres. La fumette. Des amis qui te poussent dans des boîtes des nuits. À danser de la musique païenne. À voler. À tricher. À corrompre. La Bible t'est dit aujourd'hui. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Paul le précise. Ce n'est même pas Paul qui l'est dit. Paul ne fait qu'à rapporter ce que le Seigneur Jésus a dit. C'est un ordre du Seigneur Jésus pour notre protection. Laissez les morts enterrer leur mort. Lorsque Jésus regardait ces hommes-là qui partaient enterrer celui qui était mort. Il dit à son disciple. Ce sont deux morts qui partent enterrer leur mort. Lorsque 2 Corinthiens 6.14.18 recommande aux chrétiens de sortir du milieu d'eux. De se séparer d'eux. C'est parce que ce sont deux morts. Le mauvaise compagnie ne corrompt que le bonheur. C'est ainsi que dans le film des zombies. Lorsqu'un zombie t'attrape et te mord, désormais tu deviens comme lui et tu te transformeras en zombie. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu vis avec un mort, tu fréquentes un mort, tu deviendras aussi un mort. Ce sont des zombies. Ceux qui vivent dans le péché sont des zombies en chair et en os. Ils trimbalent leur mort. Ils sentent l'odeur de la mort. La putréfaction. Ils vont vous dévorer vivants si vous continuez à demeurer avec eux. Vous êtes donc avertis. Nous avons dit au premier point, parce que Jésus a dit un jour à ses disciples dans Matthieu 8.22 Suis-moi et laisse les morts ensevelir leur mort. Maintenant, le point 2. Pourquoi la répentance est-elle un miracle ? Lisons Ephésiens 2, versets 4 à 6. La Bible dit Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Hallelujah ! Nous qui étions morts par nos offenses, Donc, nous étions aussi avant, comme ces morts-là qui partent enterrer leur mort. Lorsque nous étions dans le monde, vivant dans le péché, nous étions aussi de morts. Ephésiens 2 nous annonce Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, il nous a aimés. Et ensuite, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Pourquoi ? Parce que la Bible continue à dire et à déclarer. Il nous a ressuscités ensemble. Lorsque Christ ressuscitait dans le tombeau, moi qui allais un jour croire en lui, j'étais avec Christ en train de ressusciter. Hallelujah ! Et ce n'est pas fini. La Bible ajoute dans Ephésiens toujours Et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, en Jésus Christ. Hallelujah ! La répentance est un miracle. Si tu n'as jamais rénoncé à la vie du péché, tu n'as jamais vécu le miracle de la nouvelle naissance. Si tu n'as jamais abandonné le vieil homme, tu n'as jamais expérimenté le miracle de la répentance. La répentance est un miracle. La nouvelle naissance est un miracle. C'est le plus grand miracle de la Bible. Nous étions morts à cause de nos péchés, dit Ephésiens 2, 5. Nous étions aussi des zombies. D'ailleurs, lisons les deux premiers versets du chapitre 2. Je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Vous étiez morts. Autrement dit, vous étiez des zombies. Par vos offenses et par vos péchés. dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ces mondes. Vous comprenez ? Vous marchez autrefois selon le train de ces mondes. Selon le train de ces mondes veut dire conformément au siècle de votre existence. Ceux qui ont vécu au 19e siècle ont marché selon leurs siècles. Nous qui avons vécu à cheval entre deux siècles, donc 20e et 21e, certains d'entre nous qui continuent dans le monde vivent selon le train de ces mondes. Selon la mode de ces mondes. Conformément au siècle de votre existence. Si les gens me suivront un jour, un siècle plus tard, ces messages leur parlent de leur siècle. Les trains décemmentent donc conformément au siècle de leur existence dans le futur. Revenons maintenant. Regardez comment vivent les zombies. Ils vivent en groupe, n'est-ce pas ? Une sorte de communauté. La communauté de morts. Ils ont tous les mêmes comportements et les mêmes agissements. Ils agissent sans réfléchir. Ils ne sont guidés que par leur instinct. Regardez maintenant les siècles dans lesquels vous vivez, mes frères et sœurs. Les hommes et femmes ne réfléchissent plus. Ils sont devenus des malins d'angoulous. Lorsque, au nom de la mode, on demande aux garçons de baisser leurs pantalons pour qu'on voit leurs slips, ils acceptent et appellent cela fashion. Lorsqu'on demande aux jeunes filles de porter des strings et de baisser leurs jupes pour qu'on voit le contour de leurs fesses, elles acceptent sans réfléchir. C'est ça le comportement des zombies. Les zombies ne réfléchissent plus. Ils ont perdu la faculté intellectuelle. Leur cerveau est mort. Si tu ne réfléchis pas, tu es un zombie. Beaucoup d'hommes et femmes ne réfléchissent plus. Lorsqu'une certaine star, quelque part dans le monde, décide désormais qu'il faut porter un pantalon à l'envers. Tout le monde fait pareil, sans réfléchir. Lorsqu'une certaine star décide que désormais il faut se promener avec un pantalon troué comme un fou, toi aussi tu suis, tu es un zombie. Lorsqu'un homme célèbre quelque part, décide que désormais il faut marcher avec le ventre dehors, il faut montrer toutes les cuisses, il faut être à moitié déveutu, ressemblé à une libellule. Toi aussi tu suis, tu es un zombie. Tu es un zombie. Accepté sans réfléchir, fais de toi un zombie. Les vrais zombies ne sont pas ceux que nous voyons dans les films. Les vrais zombies sont avec nous tout le jour. Ils sont même dans nos églises. Un jour un pasteur prêchait devant la chair, en face de lui il y avait une soeur qui était habillée en mini-jupe, qui avait écarté ses jambes, et c'est elle-même qui raconte l'histoire après pour dire, moi je ne joue pas, lorsque le prédicateur prêche, je le distrais. En écartant mes jambes, comme je suis au balcon, lui il prêche vers le bas, alors en perspective, quand il soulève la tête, il me regarde, j'écarte mes jambes, et il voit l'intérieur. Oh là là! Et elle trouve que c'est bien. C'est une zombie. J'ai été en vacances dans mon pays au Congo, j'ai découvert ce qu'on appelle ces derniers temps, Oujana. Il semble que ce sont des jeunes filles qui sont à moitié habillées, mais particulièrement, ne mettent pas de sous-vêtements. Elles laissent les passages libres. Parce qu'il semble que quand il faut passer à l'action, il est temps de commencer à enlever. Bref, c'est direct, pressé, priorité, pressé, allez, vas-y. Ce sont des zombies. Les Oujana sont des zombies. Dans Ephésiens 2,3, Paul insiste, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, vous entendez? Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Hallelujah! Nous étions autrefois, nous ne les sommes plus, mais les plus importants lorsque nous lisons, Paul dit, selon les convoitises de notre chair, aujourd'hui, tout ce qui s'est fait, c'est selon les convoitises de la chair, l'envie de boire et de s'enivrer, les orgies, vivre une vie sexuelle à outrance, c'est taper la bonne vie comme on dit, j'ai vu ma vie, on n'agit que selon les convoitises de la chair. C'est le diable qui vous y pousse, puisque vous ne réfléchissez plus, vous êtes des zombies, programmés, sans réfléchir, ils n'ont que l'instinct, tué, de communiquer la mort, c'est ce que vous, vous êtes. Mais ce que j'aime le plus, c'est ce que Paul ajoute ensuite, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, donc nous qui étions des zombies, par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Hallelujah! Il nous a ressuscités ensemble, nous ne sommes plus des zombies, nous qui croyons en Christ, nous sommes assis avec Christ à la droite du Père. Quel miracle merveilleux qu'est la nouvelle naissance, la répentance. Pour devenir enfant de Dieu, consiste à abandonner ses péchés, consiste à prendre la vraie décision, de vivre la nouvelle vie, d'accepter la transformation par le Saint-Esprit de ton être, corps, âme et esprit. Ceci est un miracle, si tu acceptes de tout ton cœur, si tu crois réellement en Jésus, tu prends la ferme décision, c'est alors que tu obtiendras le miracle. Mais si tu constates, malgré que tu t'es converti, tu es devenu enfant de Dieu, tu vois qu'en coulisses, tu continues à vivre dans le péché, de continuer avec les vieilles hommes, l'ancienne nature, sache que ta répentance, ta conversion a été fausse. Vérifie bien, tu verras que tu étais venu peut-être en Jésus pour suivre les amis, tu t'étais peut-être converti pour faire plaisir à ton enfant, à ta femme, à ton voisin, à quelqu'un. Mais lorsque tu, si jamais tu t'étais réellement converti, tu vas toi-même remarquer le miracle qui s'est produit en toi. La vraie conversion est constatée premièrement par la personne elle-même. Parce qu'un miracle s'est produit à l'intérieur de toi. Tu te découvres différemment. Tu remarques un changement. L'envie de fumer, tu n'en as plus. L'envie de boire de la bière est partie. Les désirs de coucher avec des femmes toute la journée est partie. Le besoin des péchés continuellement s'est évaporé. L'envie d'aller dans la boîte des nuits s'est vaporisée. C'est un miracle. Tu le sens. Tu le découvres. Tu le vis. Tu le réalises. Hallelujah. Le repenti passe par un processus avant d'obtenir leur miracle. Je vais vous en parler. C'est très important. D'ailleurs, ce n'est qu'un rappel puisque j'en ai déjà parlé. Voici les processus. Premièrement, la Bible dit nous étions morts. Donc, nous étions morts égale un constat de nos états d'avant. Deuxièmement, Dieu nous a ressuscités avec Jésus. Cela veut dire que nous avons obtenu un miracle spirituel. parce que mourir et revenir à la vie est un miracle. La résurrection est un miracle. Et troisièmement, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ouh! Frères et sœurs, nous ne sommes plus de ces mondes. Nous sommes encore dans ces mondes, mais nous ne sommes plus de ces mondes. Alléluia! Dis Amen là où tu es, s'il te plaît. Si tu crois en cette parole, essayons un peu de commenter les trois petits sous-points que je viens de citer. Nous étions morts. D'accord? Véritablement morts. Jésus lui-même a dit laisser les morts, enterrer leurs morts, laisser les zombies, enterrer leurs zombies. Nous étions donc des zombies marchands comme des vivants, mais ayant la putréfaction interne. Nous étions pourris de cadavres. Aujourd'hui, lorsque Dieu regarde ceux qui vivent dans le péché, il le voit mort. Vous entendez? Tu peux avoir l'étiquette du chrétien, mais devant Dieu tu es mort parce que tu vis encore dans le péché. Seul l'abandon du péché enclenchera le processus du miracle, du miracle éternel pour te ressusciter d'entre le morts. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, Dieu nous a ressuscité avec Jésus. Christ était mort à notre place à la croix. Pour ressusciter ensemble avec lui, il faut passer par la vraie repentance. La vraie repentance produit le miracle éternel. Nous commentons à présent le troisième point et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Beaucoup de chrétiens ignorent cette vérité biblique. Celui qui est mort avec Christ est aussi ressuscité avec lui et est assis à la droite du Père avec Christ. Hallelujah! Les gens te voient marcher sur terre vivre au milieu d'eux mais ils ne savent pas que tu n'es plus de ces mondes. Un assassin prend une arme et t'assassine mais c'est qu'il ignore il te laisse rentrer là où tu vis déjà à la droite du Père avec Christ. Hallelujah! Voilà pourquoi la Bible dit ne craignez pas celui qui peut tuer le corps mais craignez plutôt Dieu qui a la possibilité de tuer et le corps l'âme et l'esprit. Hebreu 10.12 dit Lui après avoir offert un seul sacrifice pour le péché s'est assis pour toujours à la droite des dieux. Frères et sœurs nous ne sommes pas assis avec Christ à n'importe quel endroit mais à la droite des dieux. la Bible dit que Christ s'est assis à la droite des dieux pour toujours alors je vous pose la question sommes-nous assis avec lui à la droite des dieux pour un instant pour un moment pour une semaine non nous sommes avec lui pour toujours Hallelujah! J'aime le miracle de la répentance la nouvelle naissance Hallelujah! Nous sommes cachés en Christ protégés et les diables ne peuvent jamais nous toucher tant que nous vivons et marchons selon l'esprit aucun mal ne peut nous arriver sans qu'il ne soit permis par Dieu pour notre bien Satan n'a aucun pouvoir sur nous mais nous nous attribuons parfois certaines de nos souffrances au diable pour rien frères et sœurs dans 1 Pierre chapitre 3 verset 17 la Bible dit car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal la Bible reconnaît donc que certaines de nos souffrances ne viennent pas de Satan la Bible reconnaît donc que dans la volonté divine il arrive à Dieu de vouloir que nous souffrons frères et sœurs moi dans ma vie je n'attribue plus rien à Satan parce que je ne lui appartiens pas j'appartiens au créateur j'appartiens à l'éternel des armées parce que je suis assis avec Christ à la droite du Père et la Bible me dit clairement qu'il vaut mieux que je souffre si telle est la volonté de mon Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal beaucoup des chrétiens aujourd'hui pasteur si je pêche c'est parce que je n'ai pas d'argent comme un jour une sœur qui est à l'intérêt du pays qui est venue à Kinshasa qui devait vendre son corps pour gagner de l'argent et pouvoir vivre frères et sœurs Dieu te dira si tu crois en moi ma volonté est de te voir souffrir pour ton salut continue à faire le bien et non le mal continue dans la santé et non dans le péché tu vas me dire pasteur je vais dormir affamé pasteur je vais manquer les habits je vais dormir dehors mais moi qui t'y parle je l'ai vécu lorsque mon père m'a chassé à cause de Jésus je me suis retrouvé dans la rue j'ai dormi dehors à la belle étoile j'ai ramassé ma nourriture dans la poubelle et bien c'est facile à dire il faut le vivre pour l'expérimenter c'est douloureux c'est dur d'être là sans avenir sans habits à porter sans un endroit pour te laver sans une nourriture à mettre sous sa dent l'avenir est incertain on se pose mille et une questions mais Dieu je suis ton enfant pourquoi tu me laisses souffrir mais on comprend mieux que c'est une étape l'or passe par le feu pour devenir ce qu'il est et bien oui je vous annonce aujourd'hui qu'il est parfois de la volonté de Dieu qui dit souffre mais vous n'aimez pas ce genre d'évangile c'est quel genre de pasteur qui nous prêche la souffrance et bien voilà pourquoi le diable passe par là il vous propose les richesses lorsqu'il a vu Christ souffrir il avait faim il est venu vite tenter le fils de Dieu waouh Satan est fort il a essayé de tenter celui qui a créé le monde en lui disant si tu te posternes et tu m'adores tout ceci m'a été donné je te le donnerai Satan me fait rire il s'est vraiment osé ouh Satan ne sais-tu pas que celui qui a créé toutes ces choses c'est Jésus la parole de Dieu comment tu peux rendre à Jésus ce qui t'a été donné mais ce qui t'a été donné ne t'appartient même pas on peut te les ravir et les récupérer mais Satan aime toujours tenter donc il a tenté même Jésus lorsqu'il avait faim frère Jésus n'a pas laissé Jésus n'est pas tombé dans la tentation tu m'es dit mais si je quitte cet homme je manquerai l'argent pour payer mon loyer qui payera mes études si j'arrête avec la prostitution je vais mourir ah ben Jésus a dit dans la Bible craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps ne craignez pas celui qui peut tuer que le corps mais craignez plutôt que celui qui peut tuer et le corps et l'âme et ton esprit dans la gêne dans le feu toi tu as peur aujourd'hui de la faim tu as peur de mourir physiquement et tu préfères pécher tu ne crains pas Dieu et le sœur s'est permis même de me dire pasteur j'ai prié Dieu je lui ai dit les jours il me donnera l'homme de ma vie je vais arrêter d'être la troisième femme de quelqu'un je vais arrêter avec la vie des fornications je vais arrêter avec le péché c'est mon alliance avec Jésus j'attends qu'il me bénisse pour que j'abandonne le péché c'est de la bêtise tu es perdu ma sœur on ne se moque pas des dieux la Bible dit c'est qu'un homme aura s'aimé il le moissonnera car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté des dieux oui je vous le prêche aujourd'hui dans 1 Pierre 3 17 il est dit qu'il vaut mieux souffrir si c'est telle est la volonté des dieux en faisant le bien qu'en faisant le mal les refus de souffrir éloigne des dieux et conduit à la perdition la Bible n'a jamais dit que le chrétien ne souffriront jamais la croix de Christ représentait tous nos péchés n'est-ce pas la croix signifiait la condamnation légale de celui qui avait commis des crimes Christ considéré comme coupable à cause de nous on lui a fait porter sa croix c'est à dire nos péchés pour Christ la croix qu'il portait symbolisait son acceptation volontaire de souffrir pour sauver l'humanité et c'est son père qui voulait qu'il souffrit la mort de la croix pour nous la volonté des dieux était que Christ souffre et Christ accepta de souffrir en demeurant dans la sainteté hallelujah Christ nous dit dans Luc chapitre 9 verset 23 puis il dit à tous si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui-même qu'il s'écharge chaque jour écoutez bien chaque jour de sa croix et qu'il me suive moi qui vous parle j'ai énormément souffert j'ai même honte de vous relater certains faits de vous détailler certaines de mes souffrances j'ai honte mais laissez-moi vous dire pour que vous compreniez pour vous qui habitez le Zahir devenu république démocratique du Congo écoutez-moi bien vous connaissez du foufou maintenant imaginez le foufou tel que vous le voyez là dans mes souffrances il m'est arrivé de manger ces foufous là avec du sel tu pourras le faire ma soeur toi toi congolaise qui me regarde essaie un peu de manger du foufou avec du sel si tu y arrives appelle-moi et dis-le-moi toi congolais qui m'écoute en ces moments essaie de prendre du foufou et de le manger avec du sel si tu y arrives appelle-moi et dis-le-moi et ce n'est pas encore fini avez-vous déjà dormi par terre et qu'au milieu dès la nuit vous sentez un corps étranger s'est frotter contre votre corps lorsque vous mettez la main vous sentez que ça glisse et que le corps étranger en question est lisse lorsque vous ouvrez les yeux vous regardez c'est un serpent qui a suivi la chaleur de votre corps qui s'est blotti sur vous sous votre chaleur et puis pas n'importe quel serpent un serpent bienvenu et bien cela m'est arrivé j'ai dormi un jour avec un serpent il a été tué bien sûr avez-vous dormi dans une bicoque une maison de village où lorsqu'il pleut et bien toute la pluie tombe sur vous bon je m'arrête là j'ai énormément souffert certaines choses j'ai mal je ne saurais pas vous en parler mais sachez que la souffrance c'est un brisement que Dieu utilise pour nous modéler et nous façonner et si l'on aime Jésus on acceptera de souffrir parce que la finalité c'est ce qui compte la souffrance avec Dieu n'est jamais éternelle hallelujah voici la recommandation biblique dans Colossia dans Colossien chapitre 3 verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite des dieux tout à l'heure je vous ai dit que nous sommes morts et ressuscités avec Christ et nous sommes avec lui à la droite des dieux mais Napolé dans Colossien 3 1 il nous donne la recommandation en disant si au conditionnel tu crois que tu es ressuscité avec Christ alors commence à chercher les choses d'en haut parce que ton royaume n'est pas d'ici bas toi ton ambition c'est peu importe quoi qu'il en soit coûte que coûte s'il faut pécher je pécherai pour être riche ton ambition ce n'est pas le royaume des cieux tu es prêt à tout pour gagner la terre pour vivre dans ce monde pour être un grand quelqu'un comme on dit mais tu n'es pas prêt à tout pour entrer dans le royaume des cieux alors tu n'es pas du royaume des cieux tu es de ce monde convaincre du péché appartient au Saint-Esprit et abandonner la vie du péché appartient à l'homme écoutez donc ce que Jésus ajoute dans Matthieu chapitre 12 verset 41 les hommes des Ninives s'élèveront au jour du jugement et avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se répentirent à la prédication de Jonas et voici il y a ici plus que Jonas frères et sœurs la nouvelle naissance est un miracle si tu t'es dit réellement enfant de Dieu tu dois expérimenter le miracle de la répentance parce que la nouvelle naissance est un miracle je vous l'ai démontré tout à l'heure on meurt avec Christ et on ressuscite avec lui comme résultat ou comme conséquence on est désormais assis avec Christ à la droite des dieux on n'est plus de ce monde désormais on est du royaume des cieux avec pour recommandation de chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite des dieux toi qui es assis à la droite des dieux dis Amen Amen